Bonsoir, voici l'essentiel de l'actualité au Manitoba. Valour FC a perdu son match contre l'Atlético d'Ottawa, 2 buts à 0. Mais à l'occasion de cette rencontre, la SFM et Sport en français ont organisé des activités récréatives pour les familles francophones au stade Princess Auto. Lindsay Gueye et Adam Yadaoui. Des passionnés du soccer se sont donnés rendez-vous au stade Princess Auto à Winnipeg. Les partisans du Valour FC viennent galvaniser leur équipe qui affronte l'Atlético d'Ottawa. Et les attentes envers les joueurs sont élevées. Bien joué, communiqué, mettre dans des positions où il n'y a aucun joueur sur eux, pour bouger autour et recevoir le ballon est marqué. De nombreux franco-manitobains ont répondu présents à l'invitation de la Société de la francophonie manitobaine et de l'organisme Sport en français. C'est fantastique, on est tellement heureux d'être ici, de vivre cette expérience. C'est une première pour mon fils qui adore le soccer, alors ça sera sans doute une première de plusieurs. Je vais manger et regarder les jeux. Ces organismes souhaitent ainsi célébrer le sport et la francophonie. Des choses comme entendre l'hymne national en français et en anglais, d'avoir des annonceurs en français, d'entendre bienvenue au match francophone. C'est vraiment spécial pour tout le monde, pour les francophones et les non-francophones, de juste peut-être découvrir la francophonie qu'il y a ici. Puis aussi, ça nous permet de célébrer la francophonie avec toute la communauté, donc pas seulement entre nous, mais avec les anglophones et toutes les personnes qui parlent d'autres langues dans la communauté. Malgré la défaite du Valor FC, l'intérêt demeure le même. Célébrer la francophonie, l'amour du sport, et ce n'est pas la mascotte qui dira le contraire. Ici Lynn Seguéi, Radio-Canada, Winnipeg. Toujours dans l'actualité sportive, lacrosse est un sport qui suscite de plus en plus l'intérêt des jeunes Manitobains. Ils sont attentifs au conseil de Serge Balkan, un entraîneur reconnu pour son engagement exceptionnel qui l'a conduit au temple de la renommée de lacrosse au Manitoba. Il faut qu'il y ait du monde comme moi qui donne leur temps pour grandir le sport. Des équipes comme Léo Rémiard, qui n'étaient pas là il y a 6 ans, 7 ans, qu'on a commencé. J'ai fait une équipe de voyage, on était tout partout aux États-Unis, qui a aidé, je pense que c'était en tout 16 joueurs qui ont joué dans le NCAA après. Parlons à présent des Camerounais résidant à Winnipeg qui ont célébré la diversité culturelle de leur pays lors d'une soirée festive au Centre culturel franco-manitobain. L'événement a été placé sur le signe de la fête nationale du Cameroun qui s'est initialement tenue le 20 mai dernier. Regardez. On aurait cru que loin de chez nous, on est quand même très loin, on oublierait le Cameroun. Mais non, on n'oublie pas le Cameroun. La culture, la musique, c'est dans l'autre sens. Comme on est au Canada, on n'est pas la maison. Donc c'est vraiment important que tu connectes avec les gens qui viennent du Cameroun pour que tu ne perds pas ta racine, mais tu ne perds pas ta culture. Cette fête représente pour nous la grande occasion de célébration annuelle, de manifestation de notre joie, de manifestation de la soudure de la communauté camerounaise. Donc vraiment, nous restons en semiose avec notre pays. Et nous sommes contents que les Camerounais répondent et que les gens de la communauté d'accueil d'ici répondent très favorablement à nos invitations. Quand je regarde le beau drapeau franco-maïtouba derrière moi avec le drapeau camerounerain du Cameroun, excusez, je me sens chez moi à la maison. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'Africains ici à Manitoba. Donc nous voulons montrer notre culture africaine, de ce que nous sommes. Nous sommes très contents de nous habiller comme ça en paille. Ça nous fait plaisir. Nous souhaitons la paix ici aussi. Nous souhaitons l'unité dans la communauté. C'est vraiment ce que nous souhaitons. Et nous souhaitons que le Cameroun devienne de plus en plus fort et prêche surtout la paix. Merci, c'est tout pour ce bulletin. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada